Originaire de Maïna, ville située aux alentours de Kai, Ami Irewolo est parvenu après de longues années de combat à s'affirmer sur la scène du hip-hop malien. Aminata Dianoko, son nom à l'état civil, se bat pour l'émancipation féminine dans le rap au sein de la société malienne. Après avoir débuté avec des freestyles dans la cour du lycée, Ami a décidé de poursuivre sa carrière musicale à Bamako. Contre les stéréotypes de la femme malienne que son entourage a cherché à lui imposer, la jeune rappeuse a fait le choix de prendre sa vie en main. Moi je viens d'une famille où c'est interdit vraiment de faire de la musique, où la famille n'a pas tout de suite aimé, et s'est mise tout de suite contre, parce qu'il faut se focaliser sur autre chose. Quand on est d'une femme malienne qui vient d'une société, il y a des règles en fait, il y a des codes aussi qui sont là. Donc moi du coup je partais contre toutes ces choses-là. Pour Ami, c'est un moyen d'expression libérateur. Gagnant chaque jour en notoriété au Mali, mais également à l'international, Ami transmet un message pour l'ensemble des femmes qui désireraient utiliser la musique pour s'exprimer. Il faut savoir que le rap a été pour moi un moyen d'expression, un moyen libérateur au fait, qui m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. Sans le rap, je ne pense pas que j'allais être cette personne-là aujourd'hui. La jeune artiste rappe notamment pour aller à l'encontre des préjugés, pour raconter les difficultés par lesquelles elle est passée, mais également pour mettre en valeur le patrimoine de son pays. Refusant le terme d'artiste féministe engagé, Ami affirme se battre pour l'être humain avant tout, et notamment l'éducation pour l'ensemble des enfants, éducation qu'elle a eu la chance de recevoir. Le rap est un moyen pour moi de dire tout ce que j'ai vu dans ma société, toutes les choses par lesquelles je suis passée, mes difficultés, mes moments de douleur, mes moments de tristesse, mes moments de doute, et aussi la société, parfois les injustices de la société, vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des enfants. Afin de donner une voix aux femmes sur la scène du hip-hop au Mali, Ami a pris l'initiative de créer en 2017 le festival Le Mali à des rappeuses. Au départ, c'était juste un simple concours pour essayer de rassembler la rappeuse, mais j'ai fini par créer un festival. Et chaque année, il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui viennent de toutes les régions du Mali. Chaque édition, il y a des jeunes femmes qui viennent, et il y a des programmes pour chaque année. Il y a des fois où on fait des formations en atelier de DJ, en atelier d'écriture de texte, en photo, en gestion de carrière. Sa détermination lui a permis d'être récemment repérée par le producteur camerounais Blicbassi, qui l'a signé sur son label pour la production de son troisième album. Le rap lui a permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, une femme spontanée et affirmée, ainsi qu'une artiste persévérante et accomplie. Toutes les femmes doivent s'exprimer, et si c'est le rap qu'elles ont choisi comme moyen d'expression, moi je trouve qu'on doit les laisser s'exprimer. Inch'Allah.